Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Préchac, je suis metteur en scène et interprète au sein du spectacle Icare, un jour tu sors un oiseau, que nous allons jouer en octobre prochain, tout public à partir de cinq ans. Il s'agit d'un spectacle que nous avons créé avec beaucoup d'enthousiasme grâce au soutien notamment du théâtre de Sèvres et que nous allons donc créer pour la première fois pendant ces deux dates d'octobre. Nous serons très heureux de les jouer devant des enfants et dans la continuité d'un précédent spectacle que nous avons donné qui s'appelait Victor l'enfant sauvage qui a ceci théâtre d'ombre, théâtre gestuel, théâtre visuel, musical et tout se fait en direct de façon artisanale, c'est à dire que mon ombre derrière une très grande toile de 12 mètres par 5, mon ombre interagit avec des dessins, des objets, des marionnettes manipulées derrière en direct avec le jeu de lumière, de peinture, de couleurs, de matières que ma collègue et partenaire Nathalie Mora va manipuler en direct. Et pendant ce temps-là Gilda Préchac lui s'occupera du son, il va proposer des musiques originales qu'il va créer et beaucoup de bruitage et donc tout ça va être une partition visuelle, gestuelle, musicale en direct, synchronisée. Donc c'est un spectacle original puisque la plupart du spectacle se fera sans parole et donc fera appel à leur sens, à leur sensibilité personnelle et bon en respectant l'histoire originale d'Icare, nous y avons ajouté des problématiques, des sujets, des personnages supplémentaires pour donner notre vision et notre adaptation de ce célèbre mythe. Il s'agit de l'histoire de Dédale et d'Icare, Dédale étant le père architecte puni par le roi Minos qui se retrouve enfermé dans le grand labyrinthe que lui-même a construit, mais il n'a plus les plans, il est puni avec son fils pour avoir trahi le roi en aidant Ariane à faire libérer les prisonniers du labyrinthe. Et donc dans ce labyrinthe, Icare, jeune, courageux, téméraire et qui a envie d'en sortir au plus vite et par tous les moyens, va chercher jusqu'à même s'épuiser la sortie et il va traverser plein de salles différentes aux ambiances esthétiques, visuelles, aux épreuves différentes. Il va rencontrer les personnages, il va rencontrer le Minotaure, donc ce personnage d'Ihum, d'Ithoro qui, contrairement aux apparences, ne sera pas un monstre mais un allié. Puis dans cette quête de liberté et d'identité, Icare, lui, tout comme le Minotaure se cherche, le labyrinthe est une métaphore aussi de la recherche d'identité dans un monde parfois un peu normé, un peu artificiel, un peu fabriqué. C'est un spectacle qui est très rythmé, dans lequel il y a beaucoup d'aventures, il y a beaucoup de messages. La relation au père évidemment est très importante, même si on est surtout sur le personnage d'Icare. Mais il y a aussi le sujet du danger, la peur, le courage, des vautours, de la même façon que des oiseaux très jolis, exotiques, aux mille couleurs, lui donnent un peu d'air et d'envie de liberté, lui inspire l'espoir et la beauté. Les vautours, au contraire, sont à danger, ils attendent patiemment que nos personnages périssent pour pouvoir les déouvrir. Et donc il va même jusqu'à aider son père, à un moment donné qu'il se fait attaquer par les vautours. Donc il y a plein de scènes avec de l'action, des scènes plus contemplatives, et puis à la fin, cette envolée finale grâce au père qui reprend espoir en voyant son fils l'aider. Toutes ces plumes qui volent, les oiseaux de couleur qui viennent aider en leur envoyant des plumes, il va lui fabriquer des ailes et on finira sur cette image magnifique de liberté d'envol d'Icare qui va, grâce à son père, pouvoir prendre sa liberté. Et finalement, c'est un peu aussi une allégorie d'une étape de vie pour un enfant, un adolescent qui, grâce à l'aide des parents, peut apprendre à voler et à vivre de ses propres ailes. Voilà, il y a beaucoup de messages dans cette vidéo, mais je suis disponible pour des questions. Autour de ce spectacle, on propose des ateliers et à défaut un bord plateau, donc avec la possibilité de montrer quelques petites choses aux enfants. Voilà, donc on peut donner des astuces aux enseignants pour faire un travail avant ou après le spectacle autour du sujet et des techniques du spectacle. Merci beaucoup pour votre écoute. Belle saison à tous. Merci encore à Marion et à toute l'équipe du Tape de Sèvres. Et puis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501